Ce que je peux vous dire, c'est que pour l'AFD, c'est à peu près 75 milliards de dégassements par an, dont un tiers en don, deux tiers en prêt. Et les prêts, c'est des prêts à des taux ou avec des durées très très longs qu'on ne trouve pas sur le marché, et donc on peut considérer qu'une grosse partie correspond à du don. Mais ça dépend des prêts, c'est un peu difficile à lire, mais je peux peut-être dire par peu près 30% correspond de ces prêts, correspond d'un fait à du don, en plus des dons qui sont donnés comme le résultat d'un don. Alors à tout ça, il faut ajouter d'autres choses. Par exemple, on nous dit « ne donnez pas des bourses aux étudiants ». Quant à un étudiant béninois en France, il ne paye quasiment pas sur l'escolarité, il y a le droit à la sécurité sociale, il y a le droit à l'aide personnalisée au logement. On a estimé que ce que dépasse la France pour accueillir à peu près 4 000 étudiants béninois en France en permanence, c'est de l'ordre de 23 milliards de Français. Enfin, vous voyez, il faut ajouter le fonctionnement de France volontaire, de l'Institut français, il faut ajouter des projets du service de coopération dans l'ambassade de France, et quelques milliards aussi. Il faut ajouter, parce que la coopération militaire et policière, il faut ajouter le fonctionnement du lycée français, dont plus de la moitié des élèves sont déminables. Donc, si on a... Je n'ai pas fait le calcul, mais ça va bien au-delà des 75 millions d'euros que j'évoquais de l'AFD. Sur les avions de combat, alors, ça m'a été posé à une reprise, les avions de combat décidés, quand un pays décide d'acheter des avions de combat sophistiqués, c'est quand même quelque chose d'extrêmement honteux. Il faut toute une organisation autour. Par exemple, une heure de vol d'hélicoptère, il faut 15 heures d'entretien. C'est un coût famineux. Et c'est une technicité difficile, c'est des années de formation de techniciens. Bien sûr, on peut faire ce choix-là, mais c'est un choix qui est lourd de conséquences. Et malheureusement, on voit trop dans les pays africains de vieux avions français, qui sont en train de roublier dans des hangars, parce qu'on n'a pas été en mesure de mettre autour tout l'environnement pour les exploiter. Donc, c'est plus facile de s'appuyer sur un pays qui a les moyens de le faire. C'est pour ça que nous, on propose des appuis aériens. Maintenant que la France peut proposer, ce n'est pas une capacité autonome. Oui, c'est vrai. C'est que si on nous demande un appui aérien, un jour, il y a un avion disponible, un jour, il ne peut pas y avoir un avion ou un drone disponible. Et on est moins autonome quand on se repose sur la pluie aérienne proposée par un allié. Mais je ne suis pas sûr que ce ne soit pas quand même, à ce stade aujourd'hui, le meilleur choix.